Bonjour à tous et bienvenue sur cet espace CFI. Prochaine conférence animée par l'entreprise Tetris dont le sujet est le suivant. Scénario d'attaque hôti par la supply chain. Comment faire face à l'imprévisible en temps réel conférence présentée par Nicolas Cotte. Très bonne conférence. Bonjour à tous. L'objectif des 30 prochaines minutes va être de vous faire découvrir qu'est-ce qu'une attaque par supply chain. A la limite, ce n'est pas forcément ça le plus intéressant. Mais ça va être que vous êtes tous susceptibles de l'être. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous le fournisseur de quelqu'un. Vous êtes tous interconnectés. Peut-être directement. Peut-être c'est vos clients vers lesquels vous êtes connectés. Peut-être vous êtes fournisseur vous-même. On va aller aussi sur le terrain de comment l'éviter. Tout le monde dit c'est compliqué. Il y a des risques. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais en réalité, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec un peu de volonté, un peu de prise de recul et de la gestion du risque. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir. Mais si d'aventure, les planètes ne s'alignaient pas chez vous, allons au cœur de l'attaque. Voyons ensemble ce qui va se passer le jour où vous allez vous faire attaquer par la supply chain. Soit parce que vous serez le pivot, soit parce que vous serez l'entreprise qui sera ciblée. Quand il y a à peu près deux mois, on a proposé ce talk sur la supply chain, ce n'était pas un sujet vraiment à la mode. On a parlé il y a deux ans de SolarWinds, mais depuis, c'était relativement calme. L'actualité, malheureusement, nous a donné raison, puisque aujourd'hui, on parle de supply chain, d'attaque par les tiers. Et on va reprendre l'actualité SolarWinds, mais également C3X. C3X, ça peut vous dire que potentiellement, n'importe quel logiciel peut être un point de pivot, soit vers votre système d'information, soit vers le système d'information d'un tiers. Et c'est là où on va voir que l'accumulation d'outils ne répond pas à la solution. L'accumulation va faire que vous verrez peut-être, mais probablement pas. Et pendant des mois, voire des années, vous allez rester aveugle. Donc, les attaques de supply chain, sachez, il y en a plein, il y en a quelques-unes qui sont plus fameuses que d'autres. Mais retenez, ça peut être des outils, mais ça peut être aussi des opérations d'espionnage, des opérations de destruction, où on va vous attaquer parce que vous avez un savoir-faire particulier. On va vous attaquer parce que vous possédez une information particulière. Dans ce cadre-là, la supply chain, tout le monde en fait partie. Et c'est vraiment le premier message de prise de conscience qu'il faut se protéger, il faut contribuer à cette sécurité collective. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus interconnecté. On consomme des services cloud, on utilise des services connectés, on utilise des tiers, de la maintenance, à distance pour travailler. En plus, nos forces mobiles avaient, depuis le Covid, entre le confinement et le déconfinement, le travail hybride est devenu en quelque sorte la norme. On utilise également de plus en plus des terminaux personnels. Prenons le cas des flottes mobiles. Par rapport à ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est ça le sujet. Les auditeurs, quand vous essayez de rentrer dans un cycle de certification de votre SMSI, on va vous dire gestion des tiers. Mais la gestion des tiers, après tout, ça veut dire quoi ? Du contrat ? Ok. De la conformité ? Ok. Mais est-ce que tout ça apporte réellement de la sécurité d'un point de vue technique et réel ? Tout ce que vous faites et que vous ne pouvez pas contrôler n'a pas de sens, n'a pas d'existence vu de l'attaquant. Vous demandez des autorisations de faire des pen tests, l'attaquant ne vous demande pas l'autorisation. Il vous attaque. Et en plus, il va le faire quand c'est le meilleur moment de la journée, à savoir le soir, le week-end, quand vos équipes opérationnelles ne sont pas là. Alors, dans cette vision, comment peut-on aller vers une cyber-sécurité optimale ? Utilisons une approche que je vais qualifier du triple Z. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière mon idée, c'est le Zero Trust for Human, le Zero Trust for Technicals et le Zero Trust for Organization. Tout ça, c'est pour dire qu'on peut agir, on peut interagir sur au moins trois axes, mais dans quatre catégories. La première, c'est la pédagogie. On dit tous que nul outil n'est infaillible, nul process est infaillible. Donc, il faut former. On parle de plan de formation, les RSSI, GT, RSSI. On adore les plans de formation, on adore l'exercice de phishing, mais c'est aussi de la pédagogie au travers des contrats. Et bien souvent, les contrats sont mésutilisés. Tout le monde pense contrat égale pénalité, égale manque de contrôle. Non, le contrat est une structuration de la relation qui permet de se mettre d'accord sur des attentes. Les attentes du fournisseur d'un côté, les attentes du client de l'autre. Donc, on va parler de formation, on va parler d'information, de l'ensemble des collaborateurs, des entreprises, des parties prix qu'on va avoir des deux côtés. Mais ça peut se faire en termes de pédagogie que sous l'impulsion de la direction générale. On parle beaucoup du rôle du RSSI dans les organisations, mais à la limite, ce n'est pas ça qui est important. C'est que le RSSI se retrouve être à la croisée des chemins entre la production, la gestion de risque, la communication, la relation de crise, mais également sur comment anticiper. L'anticipation, on va parler de prévention, le Zero Trust for Technical. Prenons la sécurité dans les projets. Je vais prendre une image. A chaque fois que vous n'êtes pas dans une cible de sécurité, vous saupoudrez du sable. Ce sable devient un tas. Et plus le temps va passer, plus il va être compliqué d'aller pousser ce tas de sable et de le gérer dans le temps. Voyez cela comme la gestion de la dette technologique va s'accumuler dans le temps. Et si lors des changements, des maintenances, des évolutions, vous ne prenez pas cela au sérieux, vous allez vous compliquer la vie. Donc la sécurité dans les projets est un véritable levier. On va décliner cela sur la prévention, sur du hardening en profondeur. Pourquoi je n'utilise pas les templates faits par ma DSI ? Vous comprenez, c'est plus long, c'est moins agile, c'est moins réactif. Sauf qu'en n'étant pas dans le modèle, vous vous générez, vous vous trouvez dans de nouveaux cas de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'utiliser des systèmes obsolètes. On va arrêter d'utiliser des mots de passe par défaut, voire pas de mots de passe. On va arrêter d'ouvrir au cas de vent tous les systèmes s'il n'y a pas de raison légitime d'un point de vue métier. C'est vraiment ouvrir le juste nécessaire quand c'est nécessaire de le faire et de le décliner sur les différentes strates de systèmes, de réseaux, mais également dans le monde applicatif. Pourquoi j'utilise un compte par défaut pour manipuler des données ultra confidentielles ? Non, je ne viens pas faire des accès en route comme est fait régulièrement sur le marché. Je viens créer un compte de service dont la mission est de faire une telle manipulation de données et pas autre chose. On va passer après sur la détection. Et là, on va être à la fois dans le human, le technology et l'organisation. La première chose, ayez des procédures de gestion de demande. Alors pourquoi je parle de gestion de demande dans la détection ? C'est parce qu'en fait, c'est tout ce qui va vous permettre de mesurer les écarts. Parce que vous verrez que dans la vraie vie, on vous demandera toujours, oui, mais moi, ça, je ne veux pas. Moi, j'ai besoin d'une exception et donc vous allez faire de l'exception management qui ne doit pas devenir la règle. Et à partir de là, le point de pivot le plus granulaire dans votre SI, ça va être d'utiliser un EDR. Ce n'est pas le SIEM qui va vous aider. Au mieux, il va vous allumer quelques lumières. C'est vraiment l'EDR et après, par montée en maturité, vous allez positionner les autres équipements de sécurité pour faire de la détection. On va utiliser du SIEM pour collecter de la donnée et corréler des informations pour générer des alertes. On va utiliser du SOAR pour venir faire de l'enrichissement, de l'apprentissement et de l'investigation. Enfin, l'intervention. L'intervention, c'est la menace a eu lieu. Vous n'avez pas eu la volonté, le courage de dire on va aller au blocage automatique. Beaucoup de mes confrères vont vous parler. Oui, mais il y a des ransomware, il y a tout un tas de choses. Moi, je vais vous donner un chiffre. En laboratoire, certains ransomware, on les a vu passer. C'est 500 machines par minute détruites. Commencez à réfléchir sur une prise en compte avec un SOC. Quand vous n'avez que du SIEM, 5 minutes. Combien il reste en pourcentage vivant de votre parc au bout de 5 minutes ? Ou ça remonte sur l'écran de l'analyste et il commence à travailler en moins de 20 minutes. En 20 minutes, que reste-t-il de votre parc ? Si vous n'avez pas une chaîne d'intervention automatisée. Et on utilise cela, les différents composants de votre SI. De l'EDR, on va utiliser vos firewalls, on va utiliser les outils d'orchestration pour le faire. Mais ça ne serait rien s'il n'y avait pas de processus. Vous avez des fiches réflexes ? Vous avez un malware ? C'est quoi la procédure ? Vous appelez qui ? Quelle est la personne au service desk à votre support informatique ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ce n'est pas un expert cyber. Comment vous allez lui donner l'envie, la capacité à dire « Là, j'ai quelque chose, il faut que j'escalade ». Là, on est vraiment dans le cœur du processus et de la documentation. Et s'il y avait une recommandation qui ne coûte pas d'argent, faites vos fiches réflexes sur ces sujets-là. Apprenez à dire « Je ne sais pas » et j'appelle quelqu'un dont c'est le métier. Au sein de votre organisation, mais également en dehors de l'organisation. Anticipez. Hier, je faisais un retour d'expérience avec un client. Et dans le stand-learn qu'on partageait, vous avez un contrat de réponse à un incident. Vos équipes cyber, votre SOC a détecté. Maintenant, il y a le feu, ça a été bloqué par la chaîne technique et processus avec l'automatisation. Maintenant, l'investigation, qui va le faire ? Dans combien de temps ? Quand est-ce que j'aurai le résultat ? Quand est-ce que je pourrai ouvrir et remettre mon SI sur patte ? Si vous ne l'avez pas anticipé, ça fait très mal. Donc, tout ça, c'est pour dire que le besoin, finalement, c'est que vous avez besoin de beaucoup de processus, vous avez besoin d'un peu d'outillage et vous n'avez besoin de personnes. Les personnes doivent être entraînées. Et ça ne peut fonctionner que si elles sont entraînées régulièrement. On parle des utilisateurs, ces utilisateurs, on parle du phishing, on parle de simulation de crise. Vous pouvez faire des simulations sur table, ça ne veut pas dire que vous commandez des pentestes, vous cassez tout partout. C'est juste poser la question avec vos dirigeants, avec vos équipes IT, avec vos équipes métiers. Finalement, qu'est-ce que je fais ? Comment je réagis ? Moi, j'ai vécu dans des vies antérieures où on m'a dit, ransomware, comment je paye l'en bitcoin ? C'est quoi le site pour aller payer ? Ce n'est pas tout à fait ça, la bonne démarche. Qu'est-ce que je coupe ? Qu'est-ce que j'autorise ? Et surtout, dans vos discussions en amont, la super question, demandez à vos métiers, comment vous faites sans l'informatique ? Pendant trois jours, pendant cinq jours, qui sont des temps réalistes pour faire de la levée de doutes ? Parce que vous avez beau mettre en place des chaînes ultra-automatisées, vous avez besoin de qualifier. Mais pour qualifier, vous avez besoin que ce soit d'arrêter le feu et d'arrêter finalement cette guerre qui se passe tout autour de vous, pour reprendre vos esprits. Et la compréhension d'un contexte, c'est trois jours, c'est cinq jours, parfois plus. Donc la question, vous demandez à vos métiers, je vous éteins tout, je vous isole, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous le faites ? Et là, vous allez avoir des discussions super intéressantes avec eux. Et après, c'est la remontée d'indicateurs, en particulier la gestion de la dette et de mesurer. Vous avez un indicateur qui est très communément utilisé, c'est le temps moyen de détection. Celui-là, on arrive à peu près à le mesurer. Quoique, quand vous allez voir l'attaque que je vais vous partager après, ça peut se compter en moi avant que vous le détectiez. Et après, c'est le temps moyen de réponse. Et c'est bien le pilotage de ces deux indicateurs-là, par rapport à la capacité à travailler sans l'IT, qui va être une clé super intéressante. Bon là, je vous ai donné pas mal, pas mal d'informations, beaucoup de théories. On va passer sur un cap pratique. OK. Donc là, on est dans le cas d'une attaque par supply chain. Et on est dans le cas où on est client final. Et on va se faire attaquer par quelqu'un qui nous veut beaucoup de mal. Mais il va attaquer un des fournisseurs. Et surtout, il va contourner les solutions de sécurité. Et on parle d'IAM, de WAF, d'IPS et autres. J'arrive avec un compte qui est légitime. J'arrive depuis une machine qui est légitime au cœur de mon système d'information. Donc là, on se connecte sur la machine. Et on va tout de suite commencer à découvrir qui est-elle. Donc là, on utilise un exploit. Donc vraiment une vulnérabilité. En général, ça sonne très très peu. La particularité de ça, on fait quand même pas mal d'actions. On va collecter massivement de la donnée. Et on va pouvoir se dire, finalement, où je suis, où j'ai atterri. Donc là, c'est ce qu'on voit. C'est qu'on est connecté. On a accès à la machine. Et on va voler très rapidement les mots de passe qui sont stockés dedans. On est sur un Linux. Souvent, on va retrouver ça dans le monde industriel. Ça ne pardonne pas. On va pouvoir avoir ces éléments-là. Donc de mots de passe et identifiant. Première chose, ils ont posé un implant. L'implant s'est fait topper par l'IA. Parce qu'on a un scan en profondeur qui permet à la fois de travailler de manière réputationnelle. Et en même temps, utiliser de l'intelligence artificielle pour ceux qui utilisent des objets pas connus. En parallèle, on vient de lancer une alerte aux équipes de sécurité. Sur le mobile. Je gagne du temps. J'ai déjà bloqué la menace. Par contre, je sais que les équipes, elles travaillent. On n'est pas encore à l'étape de découvert du réseau. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc on va utiliser du NMAP. Évidemment, le NMAP en monde outil, ce n'est pas bien. Ça peut faire planter les machines. Mais à la limite, on n'a pas cherché à être furtif dans cet exemple-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des ports ouverts comme du SSH. Ce qui est génial, c'est qu'on a volé deux minutes avant les mots de passe. Donc là, on va voir le côté SSH. Là, on vient de tomber sur une sonde réseau qui a détecté le scan par intelligence artificielle. Et juste au-dessus, on a vu qu'il s'est connecté sur un OnePot. Parce qu'il a tapé dans la ferme de OnePot. Il s'est connecté. Donc on a une alerte complémentaire. Comme vous le savez, le NMAP, la reconnaissance réseau qui est non ciblée, ça peut arriver dans l'outil. Ça peut surtout arriver dans l'IT. On va faire de la latéralisation. Là, vous voyez, on est connecté sur la machine cible. Et pour ceux qui font de la technique, on utilise du proxy chain. C'est comme si j'étais directement sur la machine cible et je proxifie tout. Ce qui fait que pour l'attaquant, c'est comme s'il avait l'ordinateur devant lui, alors qu'il est à l'autre bout de la planète. Donc on va faire de l'escalade. On va se planquer dans une tâche planifiée. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup de droits sur la machine. Par contre, les tâches planifiées, ça marche super bien. Donc on va avoir de nouvelles alertes qui vont arriver. Donc on a le fichier qui s'appelle clean.exe. Le nom ne veut rien dire. Il est inconnu des bases de connaissances externes. Et l'étape suivante, il n'a pas encore fait trop de bruit. Ça va être d'essayer de démonter les outils de sécurité et d'effacer les traces. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Parce qu'à travers la proxy chain, il faut réaliser finalement cette attaque là. Et donc le temps de le passer, ça va mettre quelques secondes. C'est ce qui va être fait maintenant. Comme l'attaquant fait de la sécurité, il utilise un mot de passe. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un attaquant qui ne veut pas être vu, qui ne veut pas faire des trucs différents du SI. Il utilise un mot de passe. Donc maintenant, on va aller sur le fameux fichier clean.exe. Parce que comme il était inconnu, la CTI a dit « moi je ne connais pas ». Ça a été automatiquement envoyé dans le sandbox. On va avoir les signatures. C'est ce que vous voyez là sur la droite. Mais également, on va pouvoir donner aux équipes de défense la vision dans la logique MITRE. C'est-à-dire que même au-delà des détections du produit, quand on fait des analyses automatiques, et c'est ça qui est intéressant, dès qu'un binaire est inconnu, on va vous donner la vision MITRE. Parce que cette vision-là est la seule qui vous permet, peu importe votre bagage de technique cyber d'un produit à l'autre, de faire le saut. Ce qui vous permet à vos équipes de venir en renfort, d'appeler des partenaires en renfort pour venir vous aider. On voit maintenant la désactivation des outils de sécurité, ou la tentative de désactivation de ces outils de sécurité-là. Une alerte côté SIEM, puisqu'on a dans une vue globale au niveau du SI. On fait de la défense en profondeur. On a une logique de défense en profondeur. Donc là, on a eu une première alerte sur l'effacement des logs. On va continuer, connexion à distance, c'est ce qui s'est passé dans C3X. Il s'est connecté, il a posé un peu d'escalade de privilèges, et on remonte. Donc là, on va utiliser des scripts PowerShell, avec des liens HTTP vers l'extérieur. On a la notion du malicious link qui est présenté. Et on va continuer, avec un premier fichier, qui va être un M.exe, puis un P.exe. P pour l'escalade de privilèges, M pour la partie mémoire. Et donc, on s'attaque vraiment à chacune des étapes. Et là, on revoit le fameux clean.exe qui était là-haut, et qui lui-même est à l'origine des alertes suivantes. On va continuer l'attaque. On va être sûr du comportemental. Et donc là, on voit qu'il est en train de voler les identifiants sur la deuxième machine. Donc on a fait le rebond, on vole les identifiants. Et là, on va regarder, effectivement, il a trouvé que c'était un MIMI 4, pas par CTI, mais par analyse dynamique dans la sandbox. On continue, et on va voir d'autres alertes qui sont intéressantes, qui arrivent, et là, qui sont au niveau du SIEM. Et là, le SIEM, là, on a détonné une règle qui est une connexion à distance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise dans notre SIEM le langage Sigma, qui est un langage universel pour ceux qui font du SIEM, qui permet, au-delà de notre catalogue qui a plus de 2000 alertes, de venir créer, finalement, vos propres alertes dans votre contexte. Donc ça, c'est super pratique. C'est que, d'un côté, vous avez la puissance de 12 ans d'expérience sur ces sujets de SIEM, avec la possibilité pour vous et vos partenaires de venir créer, de venir implémenter les règles. On va continuer, et là, on va passer maintenant à la dernière étape, c'est l'exfiltration de la donnée. Ce qu'on a vu, on peut rentrer, c'est pas très compliqué. On peut se cacher, maintenant, on va sortir de la donnée. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On se connecte avec les identifiants qu'on vient juste de voler. Donc en plus, on est légitime, les briques d'identité ne voient rien du tout. Et là, on va commencer à sortir de la donnée. On sort les données, on va se laisser encore quelques traces pour justement, en même temps, faire coucou aux gens. On vous a appris de la donnée, on vous les chiffre, on vous laisse un petit message sympa ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette donnée, on a l'ensemble des fichiers unitaires. Donc là, on voit tous les fichiers qui sont en train de partir les uns après les autres. Et on va arriver après sur la dernière étape, qui est en même temps de la modification de registre. Donc ça, c'est la ligne en violet. Et on a le retour des analyses sandbox, puisque c'est quelque chose d'assez furtif qui avait été réalisé pour montrer qu'on est bien à nouveau dans cette notion de défense en profondeur, de détection en profondeur de la menace. Et donc là, les documents sont partis, on n'a plus la main dessus. Donc si on résume avec tout cela, ce que je cherche à démontrer, c'est que finalement, vous avez déjà plein de moyens avec de l'organisation, de la mobilisation, de la volonté, des bonnes pratiques. On parle de projets, des processus, vraiment travailler processus, demandes, incidents, exceptions, et de l'outillage, en commençant finalement l'outillage avec l'EDR. Et après, vous venez enrichir. Ne faites pas tout à la fois. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas équipé, vous allez noyer vos équipes. Parce que d'un coup, vous allez découvrir plein de choses dans votre système d'information. Et là, vous allez être, ouh là là, par où je commence ? Donc allez-y, crescendo, on commence par les endpoints, serveurs, EDR. On vient enrichir éventuellement avec la partie EPP sur des renouvellements, de la partie mobile. Et après, c'est les briques de SIEM et de réseau. Le SIEM, c'est avec les briques d'identité, c'est les briques de périmétrie, pour vous donner du contexte. L'intérêt de travailler dans cette dimension, à la fois ZTH, humain, ZTT, technology et ZTO, c'est seulement en appréhendant sur ces trois dimensions que vous pourrez apporter une réponse et vous doter de cette capacité et une chance de bien survivre à de telles attaques, dans de tels contextes, peu importe l'évolution, peu importe la complexité de l'attaque à laquelle vous devrez faire face, tout en, avec la vision Tetris, n'ayant pas le besoin d'accéder à vos données métier. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vous, en tant que client, qui décidez de qui est légitime pour accéder à la donnée. Est-ce votre SOC, est-ce que c'est votre partenaire, voire même l'éditeur ? Quelle est la légitimité d'accès ? Posez-vous la question. Et à partir de là, vous faites une analyse de risque et vous allez dire, je vais mettre à disposition des capacités de réponse, de l'exécution de script, mais c'est vous qui le décidez et ce n'est pas les fournisseurs qui vous l'imposent. Donc voilà, ce que je voulais vous partager en petite demi-heure. Si vous avez des questions sur les quelques minutes qui restent, n'hésitez pas et venez nous rejoindre si vous voulez discuter avec nous. Une démonstration plus approfondie sur le stand en C1. On est une quinzaine de personnes et on se fera un énorme plaisir de répondre à vos questions et de contribuer, même très modestement, à votre cybersécurité. Merci. Si vous avez quelques questions, c'est la partie aussi où vous pouvez être actif. On sait que pour certaines personnes, la vidéo, il y a beaucoup d'informations, c'est enrichissant, ça peut passer assez vite. Donc, vous pouvez vous rendre sur le stand, vous pouvez passer la vidéo en ralenti. En C1 ? Tout à fait. Et si vous avez des questions maintenant, c'est possible. Oui, bonjour. Je voulais savoir pour la démo, combien d'outils en plus de Tetris ont été utilisés ? Alors là, on a utilisé de l'EDR, du SIEM, de la sonde réseau et du Honeypot, la protection pour les mobiles et le SOAR. Tous sont des produits qui font partie de la plateforme Tetris. On a la totalité. Les clients, usuellement, commencent par l'EDR et une fois qu'ils goûtent, ils voient la valeur apportée par le SOAR, par l'apport d'avoir une seule plateforme. On parle beaucoup d'IT, de SecOps, d'ITOps et en fait, notre plateforme permet une consolidation de ces enjeux à la fois Sécu, à la fois ITOps et de par la capacité à gérer des droits, on va parler de modules d'habilitation, les équipes IT peuvent faire de l'IT, les équipes cyber peuvent faire de la cyber en gradant les niveaux de sensibilité du SI. Ok, donc c'est la même solution avec des modules différents à chaque fois. C'est la même solution avec des modules différents ? Une plateforme et on vient activer les modules au sein de la plateforme. D'accord. C'est bien. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada